As-salamu alaykoum, voilà c'est de Liège ce que je vous souhaite Joyeux Maolid, plus précisément de sa gare, la gare de Liège, qui est connue pour son côté futuriste, comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà je vous montre un peu, c'est une gare qui a été faite par l'architecte Galatrava, qui a été reprise dans le film Les gardiens de la galaxie pour son côté futuriste, voilà pour l'anecdote, donc pour quitter le monde des formes et revenir au monde du sans-formes, au monde des sens, comme nous l'enseigne notre voix, je voulais rappeler une chose que nous savons tous, mais que nous oublions très souvent, cette chose c'est le fait que la vision du prophète, paix et bénédiction sur lui, la plus élevée, est celle de sa lumière, en fait c'est la vision que l'on reçoit dès le début du cheminement, c'est cette vision là qui est la plus élevée, c'est pas la vision de son visage, c'est pas la vision de sa forme physique en lumière, voilà, c'est la vision de sa lumière, c'est par la vision de cette lumière dans notre coeur, de sa présence dans notre coeur, que l'on comprend, qu'on reçoit la grande nouvelle, nous aussi nous avons notre nouvelle, notre prophétie, entre guillemets, c'est la grande nouvelle et la présence d'Allah, c'est par son entité spirituelle, c'est par la compréhension de son entité spirituelle que nous comprenons Allah, et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est magnifique chez notre prophète bien aimé, c'est que lui-même, dans sa personne, qu'elle soit physique ou spirituelle, est en fait le signe de la présence d'Allah, il est le parfait confinement de l'absolu, de par sa lumière et de par son physique, il est l'expression parfaite de l'ensemble des sciences absolues qui puissent exister, c'est le moindre fait de ses faits et gestes, sa nature elle-même est un confinement, est une beauté de par le signe de la présence de notre coeur.